Musique Musique Effectivement, il y a eu beaucoup de changements en 40 ans. On a appris beaucoup de choses, notamment grâce à la science et à la recherche. Mais malheureusement, surtout chez les jeunes, il y a encore beaucoup de méconnaissances du virus. Je peux vous donner un exemple simple. On a réalisé un sondage IFOP pour le site d'action au mois de mars 2023. On s'aperçoit que 12 à 17 % des 15-24 ans pensent toujours qu'on peut contracter le virus en s'embrassant, en buvant dans le même verre d'eau qu'une personne vivant avec le VIH ou par simple contact avec la transpiration. Ce sont des chiffres qui sont un peu alarmants, surtout qu'en plus, c'est des idées reçues ou des stigmatisations qui existent aussi chez les moins jeunes. Et on avait aussi un autre chiffre alarmant à mettre en avant, c'est un jeune sur deux qui ne sait pas où aller se faire dépister. Donc vraiment, je pense qu'il y a besoin d'informations, on a besoin d'informer les gens et qu'il y a un vrai décalage entre les progrès de la science, ce qu'on sait du virus et ce que savent les gens. Musique Alors la recherche a changé beaucoup de choses pour les personnes qui vivent avec le VIH. Je pense qu'elle est un petit peu au centre de la lutte et de ses 40 ans. Elle a sauvé la vie de beaucoup de monde et elle permet aujourd'hui à ce que beaucoup de personnes vivant avec le VIH vivent de façon, on va dire, normale, notamment grâce au traitement. Pour moi, on va dire l'événement marquant, c'est l'apparition des antirétroviraux, les fameuses ARV dans les années 90, qui permettent aujourd'hui aux personnes sous traitement efficace de vivre avec un virus qui ne se réplique pas dans leur sang et donc qui est indétectable dans leur sang et qui ne permet pas de transmettre le virus. Musique Alors un objet souvenir pour moi de la lutte des 40 ans, j'ai ramené cette cassette VHS du concert qui a eu lieu en 92, après le décès de Freddie Mercury. Donc pour la petite anecdote, mon papa était un grand fan de Queen, moi j'ai grandi au son des musiques de Freddie Mercury et c'est vrai que ce concert en particulier a été un concert justement pour lever des fonds, pour la recherche. Et moi à l'époque, j'avais une dizaine d'années et c'est les premières fois où j'entendais parler du sida, où j'entendais parler de la recherche contre le sida. Et on va dire que ça a aussi forgé un petit peu mon avenir parce que 30 ans après ce concert aujourd'hui, je suis directrice scientifique au SIDAction et vraiment ça m'a donné envie d'en savoir plus sur le virus et envie d'aller vers cette voie de la recherche. Musique Le message d'abord que je voudrais faire passer aux chercheurs, c'est merci pour tout l'engagement qu'ils ont eu dans la recherche sur ces 40 dernières années et tout l'engagement qu'ils vont continuer à avoir parce que la lutte n'est pas terminée et qu'on a encore besoin de nouveaux traitements et surtout de vaccins, à la fois préventifs et à la fois curatifs, pour se débarrasser de ce virus. Et je pense plus largement à la société, je pense que je voudrais faire passer un message d'empathie, d'action et d'éducation. Éducation, pourquoi ? Parce qu'il faut effectivement s'informer, s'informer sur ce que c'est que ce virus, s'informer sur ce que c'est que le sida et à l'action parce qu'il faut arrêter de stigmatiser, il faut arrêter de discriminer les personnes vivant avec le VIH. En fait, je voudrais donner un message d'espoir au final pour qu'on aille vers un monde où plus personne n'aurait besoin de souffrir de ce virus.